Et vous signifiez tout le plaisir que j'ai été parmi vous aujourd'hui pour cette réunion en présence. C'est une chance que nous apprécions à sa juste valeur que de pouvoir échanger tous ensemble, parce qu'on va privilégier. Et je tiens à remercier vivement l'équipe du Bureau de la Francophénie du ministère des Affaires étrangères et des coopérations internationales autour de M. Chen Bonnera dans cette organisation. Avant toute chose, je souhaiterais la pressée à l'OIF au nom de l'envers de France le plus sincère qu'il est enseigné, suite à la disparition fluide de M. Tchikou Zouman, son directeur régional. Et je remercie Mme Trump qui m'a liée d'être présente aujourd'hui, alors que la situation est évidemment extrêmement difficile. Vous le savez, le président de la République française a, dès le début de son premier d'Aquila, érigé la francophonie de la langue française en priorité poétique. En témoignant la stratégie pour la langue française et le plus linguisme présentée le lendemain 2018 à l'occasion d'un ordinateur national de la francophonie, ainsi que dans son intervention au sommet de l'Aquila. Alors que le XVIIIe sommet de la francophonie approche à grands pas, nous devons ensemble porter les grandes crémités que nous avons collectivement assignées à la francophonie. Je commencerai bien entendu par évoquer la langue française « Stocle de la francophonie » dont la promotion reste prioritaire. Cela reste bien entendu par la promotion de la langue que nous avons en partage et le renforcement de sa visibilité et de sa crédibilité comme l'an dernier, l'envoyabilité et le réplique en amour de son attractivité. Nous avons pu échanger de façon très consultive mercredi dernier lors du forum de la francophonie de l'éducation organisée par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et de l'Esport, qui a réuni une centaine de participants. Je les remercie pour cette opportunité d'échange et d'information qui a été offerte aux principaux acteurs de la francophonie éducative du Cambodge. Concrètement, cela passe tout d'abord par le renforcement et l'extension de l'apprentissage de la langue française au Cambodge. Le plan global pour le français 2022-2025, signé le 20 ans dernier entre notre ambassade et le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports, sera notre feuille de route. Enforcement de la formation initiale des enseignants, avec la consolidation du Master de l'enseignement français en 2019, et l'accompagnement à l'ouverture de la première licence d'enseignement du français, licence PUSCAP, à l'Institut national de l'Inié en 2023, sont pour nous des axes essentiels. La terminisation des formations poudines des enseignants français, qui connaissent un succès grandissant auprès des enseignants du pays, est également essentielle. Depuis 2019, l'Institut français du Cambodge est dans la salle de France, avoir accueilli en revient pour chaque année 300 enseignants français autour des formations de renforcement linguistique et pédagogique. Ensemble, la modernisation du programme des classes bilingues, avec la mise en place d'un diplôme international reconnu au niveau du baccalauréat, le DLUFA, et une meilleure formation des enseignants de discipline non linguistique, selon le troisième axe du compte de solidarité pour les projets évoluants FSPI, qui sera déposé en novembre prochain auprès du ministère de l'Université de l'Évangé, pensé par cette bande-salle. Par ailleurs, la France se réjouit de l'adoption à venir, lors du sommet de la francophonie, d'une déclaration sur la langue française qui, à l'instinct de la déclaration de Babaco, texte normatif de la francophonie en matière de démocratie, comprit nos engagements passés et les sels pour y venir. Ce texte rappellera d'ailleurs ces deux volets de notre action, l'enseignement du et en français dont vient parler d'Alain Mayenne, et la promotion de la langue, y compris en matière économique et numérique. En effet, l'économie et le numérique seront au cœur du sommet de la francophonie placé sous les trompes de la collectivité. Nous devons ainsi intensifier l'effort sur le numérique. Par ailleurs, la langue française ne peut plus se permettre de perdre du terrain sur les usages numériques, où il en a de l'attractivité économique de notre capacité commune à obtenir des jeunes talents, et à ne pas banquer le virage de la prochaine innovation numérique majeure dans notre croissance. Je sais que l'ADF finance des projets essentiels dans ce domaine, d'être la mise en place de l'ambus, le Yannick. D'autres projets sont certainement en gros dans ce domaine, et cette Assemblée Générale, qui nous réunit aujourd'hui, sera peut-être l'occasion d'en prendre connaissance. Plus généralement, nous devons faire contente de la voix des francophones cambogiens, sur les défis auxquels nous faisons face, et donc les enjeux globaux, par exemple en matière de défense de l'environnement, de coopération informatique, culturelle et internationale, d'égalité entre les femmes et les hommes, et de santé. À cet égard, j'attire notre attention sur la création d'un podcast francophone, le 15 minutes, un gardien dédié à la francophonie au Cambodge, à ceux qui la font vivre aujourd'hui. Tel est son slogan, lié en place par l'Institut Français du Cambodge, qui est diffusé depuis le début de l'année 2022. Plus d'une vingtaine de podcasts avec des activités télévisionnées sont accessibles sur son site internet et les réseaux sociaux, et plusieurs autres groupes nous ont déjà fait l'odeur d'en être les invités. J'ai en place de moi ce qu'elle laisse. Par ailleurs, au cours de ces trois dernières années, TV5MONDE, télévision internationale francophone que vous connaissez, est également venu à trois reprises pour donner la parole aux francophones cambodgiens, qui œuvrent en raveur de l'éducation, à Batambang, Siamat, Ethnom Penh, mais également dans les domaines aussi variés que la danse, l'architecture, l'édition, la formation médicale, les ONG, les filières universitaires, et la formation linguistique des casques bleu cambodgiens. Vous avez été plusieurs à accepter immédiatement de répondre positivement à votre invitation, à participer à cette destination francophonie et à une épanouie par Ivan Kavakov. Je vous remercie de votre confiance, de votre disponibilité, et surtout de votre engagement central pour la francophonie cambodgienne, dans les domaines pour lesquels vous êtes des experts reconnus et nous voient écouter, désormais, dans l'ensemble du monde francophone. Je souhaiterais également mentionner un dernier enjeu, celui du respect de l'ultimalisme, valeur fondamentale des Nations Unies. Ce combat n'est pas celui d'une langue contre une autre, mais bien un combat pour la diversité, l'inclusivité. A ce titre, je souhaiterais attirer votre attention sur le projet essentiel porté par le lycée français et de l'éducation de l'éducation français qui a ouvert la première filière d'excellence culinaire du mois dernier. En parallèle, il y a la section internationale américaine. Cette filière a mon objectif d'ici pour maximum 5 ans d'ouvrir un baccalauréat international en frilang, français, anglais, culinaire, afin de permettre aux élèves qui ont reçu une formation d'excellence dans nos établissements de pouvoir envisager des études supérieures et une intégration dans le monde professionnel cambodgien avec un niveau solide dans nos trois langues. La transmission de la langue funère à l'élite cambodgienne de demain est un combat essentiel et qui ne doit pas être obligé. Votre espagale, mes séances, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à celluler vos actions en vendeur du renforcement de la visibilité de la francophonie au plan gauche, au plus proche des francophones du bras l'homme et surtout de la jeunesse qui ne l'est pas encore. Nous en reparlerons bien tout de suite à très. Notre mobilisation collective, notamment par le guide du conseil de promotion de la francophonie, est essentiel. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation à cette Assemblée Générale et vous félicite pour votre engagement, tout chacun, tous individuellement, collectivement, en faveur de la coopération francophone. Vive la francophonie !